Salut à tous les amis, c'est Vosk, Vosk et Tal, bienvenue pour ce premier sneak peek de la prochaine mise à jour de Clash Royale qui n'a rien d'autre que le mode spectateur, regardez ça, c'est parti, c'est parti les amis, on vient de nous donner accès à la version développeur, on est comme des fous, je suis avec Chief Patchwork, The Gamanta, je suis avec Reversal, etc. On est en train de se faire des combats et je vous présente ici le mode spectateur. Qu'est-ce que c'est que ce mode spectateur ? Il y avait des fortes spéculations sur ce mode spectateur, on l'avait déjà entreaperçu au tournoi Clash Royale en Finlande, c'est tout simplement le fait de pouvoir voir des combats en direct, les combats de vos copains dans votre clan, vous pourrez désormais les voir en direct. Donc là par exemple je suis en train de commenter et je vois un combat tel qu'il est en train d'être, c'est pas un ralenti, c'est vraiment un combat tel qu'il est en train d'être à l'heure actuelle, donc c'est un combat en live. Alors ce mode spectateur, on peut le voir en haut à droite, il y a marqué sur le timer, il y a marqué 2 minutes et en dessous il y a marqué live, donc on sait qu'on est en mode spectateur, et juste en dessous il y a un petit 2 avec un petit oeil, ça veut dire qu'il y a deux personnes, dont moi et probablement l'autre ça doit être Reversal, qui sont en train donc de regarder le live en direct. Alors il y a autre chose que j'adore, vous voyez à droite il y a les scores, 0 à 0 pour l'instant, là on s'en met en compte, il n'y a aucune tour qui a été détruite, et on peut envoyer des petits cotillons. Donc si je touche les petits confettis en bas ou en haut, je peux supporter un joueur. En bas, je vais toucher, regardez bien, en bas, le bleu, boum, vous voyez, hop, ça a explosé à gauche, et donc ça se recharge toutes les 5-6 secondes, je ne sais plus, enfin en bas, on peut en envoyer des tas. Il faut savoir que ces confettis, les joueurs qui sont en train de jouer peuvent le voir, donc c'est ça, allez hop, encore un bleu, vous voyez, ça a explosé à gauche, deux fois ça a explosé à gauche, à droite, etc. Donc vous imaginez, s'il y a 20 personnes qui sont en train de regarder ce combat, ça va exploser de partout, ça va être assez phénoménal, donc c'est ça qui est assez génial, et en fait, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a eu au tournoi en Finlande, puisque tout le monde dans le public avait des confettis, pouvait les faire exploser quand il voulait, donc c'était exactement ça, il y en a qui supportaient les rouges, il y en a qui supportaient les bleus, etc. Donc c'est ça qui est vachement bien. Donc ce mode spectateur, il est accessible dans votre clan, c'est-à-dire que vous pouvez voir les joueurs de vos copains, donc vos amis dans le clan, qui sont en train de s'attaquer entre eux, vous pouvez les voir. Donc du coup, ça va nous aider à quoi ? Ça va nous aider à organiser des tournois, etc., à pouvoir commenter en temps réel, enfin bref, il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire. Si vous regardez bien ensuite, que ça soit The Gammenta ou en bas Chief Path, alors surtout The Gammenta, il y a encore une carte avec un point d'exclamation, un point d'interrogation, pardon, c'est en fait les cartes qu'ils n'ont pas encore jouées. Donc ce qui fait que quand on commence au tout début, on ne sait aucune carte qui va être jouée pendant le combat, et les cartes sont dévoilées au fur et à mesure. C'est-à-dire dès que je déploie pour la première fois mon gobelin, et bien ma carte du gobelin apparaît dans un des decks. Donc c'est ça qui est assez chouette. Donc vous voyez, par exemple, The Gammenta, il y a une carte qui ne l'aura jamais sortie, et on ne sait pas ce que c'est, vous voyez, il y a un point d'interrogation tout en haut à droite. On ne sait pas ce que c'est. Et voilà, boum, en plus Chief Path a gagné, c'était la grosse raclée, bien joué de Chief Path, bien joué de The Gammenta. Et donc voilà, le live se termine, et finalement, et bien boum, on se retrouve directement, je vais cliquer sur A, ça ne veut pas, c'est bloqué ? Si, c'est bon, c'est pas bloqué. On se retrouve directement sur le chat, et c'est parti. Donc c'est quand même assez bien, ce mode live. Alors on va voir si peut-être il y en a un autre qui va se faire, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un deuxième combat qui va se faire ? Non, je ne sais pas, on est en train de parler. Ah si, regardez, 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 c'est parti. 3, 2, 1, Reversal contre Bentim, et c'est parti, on y va, on y va les amis. C'est parti pour ce combat, et donc regardez, là on commence le combat en spectateur, on commence le combat en live, aucune carte qui a été dévoilée, et au fur et à mesure, vous regardez bien les points d'interrogation qui vont apparaître au fur et à mesure, on va voir les cartes, c'est parti. Les archers en haut, largués par Bentim, en bas il y va, avec le prince des ténèbres, le prince, ah ça ne rigole pas, c'est du grand combat, l'Inferno Tower, donc c'est ça qui est assez bien, c'est pour ça. Du coup, ce que je vous disais juste avant, pendant les streams, même pendant YouTube finalement, on va pouvoir se faire des commentaires en live, commenter ça vraiment et découvrir en même temps, pas se dire, oh bah on sait déjà le résultat, les joueurs ont déjà dit, ouais, bien joué, etc., on sait déjà ce qui se passe. Non, là ça va être la grosse surprise, donc vous voyez, il y a encore deux joueurs qui sont en train de regarder le combat. Allez, moi je vais supporter qui ? Allez, je vais supporter Reversal. Allez, moi j'envoie des petits cotillons sur Reversal. Alors c'est parti, boum, Bentim qui sort, qui sort son géant, alors on se retrouve dans la Sparky Factory, c'est parti, boum, alors, Bentim qui sort son géant, qui sort sa princesse, attention parce que la Reversal, je ne sais pas comment il va défendre, mais Reversal qui ne sort aucune troupe, attention, le géant de Bentim qui arrive déjà sur la tour, Reversal qui sort ses petits minions, les minions qui sont arrachés directement, et là c'est parti, le géant qui est sur la tour, il lance le prince d'Etenem, mais c'est un peu trop tard, le géant qui va terminer probablement la tour, encore deux coups et la tour est terminée, boum, voilà, c'est terminé, très très belle attaque pour l'instant de Bentim sur le côté gauche, Bentim qui a dévoilé quasiment toutes ses cartes, il lui reste une carte secrète, et Reversal qui se met à contre-attaquer, ça y est, c'est parti, il a gelé l'Inferno Tower, il a gelé la tour d'en face, mais l'Inferno Tower qui va faire très mal, un deuxième gel, un deuxième gel, et oui, puisque Reversal, on peut le voir tout en bas, à une sorte de miroir, et c'est parti, contre-attaque, bien joué, ah, dommage, les fléchettes quand même un petit peu tardées, et donc du coup, Bentim qui a pu garder sa tour à 1228 pour l'instant, avantage à Bentim, il reste une minute, boum, ça y est, on est dans la deuxième minute, allez, 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 j'ai encouragé Reversal, allez Reversal, vous voyez, je lui mets des petits cotillons, des petites confettis, on peut si on veut quitter le combat, vous voyez, tout à gauche, voilà, il y a une petite croix, c'est-à-dire que j'ai plus envie de suivre le live, je peux m'en aller du live, mais moi je vais rester, allez, allez, donc là pour l'instant, gros avantage, gros avantage pour Bentim, attention, attention Reversal qui arrive sur la tour de gauche avec son hog rider, contre-attaque de Bentim, attention, on se reçoit à droite quand même avec le géant, ça y est, égalité maintenant avec Reversal, on est à 1 partout, vous voyez le score qui se met à jour à droite, et double attaque de géant à droite, oh là là, oh là là là, ça va être impossible, ça va être impossible à défendre, et ouais, très bien joué, très bien joué de la part de Bentim, oh, là ça va saigner, là ça va saigner à droite, et là c'est fini, énorme attaque, il reste 5, il reste 5 de vie, il a des fléchettes, c'est bon, il peut terminer tranquille, mais je pense qu'il ne va pas terminer aux fléchettes, il va terminer avec le dernier coup de géant, je pense, fin du combat dans des secondes, boum, c'est terminé, oh là là là, alors là, ça a été la grosse neige pour le pauvre Reversal, allez, je vais l'encourager encore une dernière fois, je mets des cotillons, je vous répète, on peut mettre des cotillons d'un côté ou de l'autre, des confettis, etc, bref, ce mode spectateur est absolument fabuleux, ça, ça les amis, ça les amis, c'est de la mise à jour, et encore, et encore, on n'est qu'au début, allez, donc voilà ce que je pouvais vous montrer, donc c'est normal, je n'ai rien, je n'ai pas de coffre, etc, ne faites pas attention à l'orne et aux gemmes, je vous rappelle que c'est une version spéciale que l'on a pour vous présenter cette mise à jour, donc voilà le premier sneak peek, le mode spectateur, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça vous plaît, moi, très franchement, je trouve que c'est une très, très grosse amélioration, on est purement dans l'eSport, et voilà, une étape de plus, une étape de plus, une marche de plus vers l'eSport, donc voilà, je trouve ça quand même très, très, très bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce premier sneak peek est fabuleux, donc n'hésitez pas, vous mettez un petit message dans les commentaires YouTube, parce que ça vous intéresse, parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous allez utiliser ce mode spectateur, des fois, c'est un petit peu frustrant de voir les combats en ralenti, c'est-à-dire après, en rediffusion plutôt, donc voilà, vous mettez un petit message, les réseaux sociaux, etc, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, si vous voulez plus d'exclus comme ça, je peux vous dire que cette mise à jour, elle va être dantesque, il y a d'autres sneak peeks qui vont arriver, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, donc voilà, si vous voulez d'autres sneak peeks, vous vous inscrivez à la chaîne Vosquetal, vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux Vosquetal, Facebook, Twitter, etc, je vous attends les amis, et un grand merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages, etc, et un excellent Clash Royale, à plus pour un prochain sneak peek, salut !